bonjour à toi chers spectateurs making of de cedric khan ben j'ai été surpris d'entendre dire que cedric khan avait réalisé déjà un deuxième film en très peu de temps puisque il ya le procès goldman qui est sorti il ya maintenant à peine six mois quatre mois c'était en septembre la vache et il nous pond déjà un deuxième long métrage donc du coup j'étais un peu intrigué que ce soit par le casting par le changement de genre et surtout par le sujet le résumé pour faire simple simon est un réalisateur qui entame la production de son nouveau film sur la prise d'une usine par des ouvriers mais rien ne se passe comme prévu entre acteurs égocentriques techniciens compétents et production dans la tourmente rien n'a de sens en fait sur ce tournage c'est moins subtil que le procès goldman c'est pour autant très intéressant comme film j'ai trouvé que making of est était une oeuvre plutôt intrigante et qui fonctionnait plutôt bien il ya son pitch qui est tout de même assez simple sur le papier et honnêtement je me suis dit deux heures ça va me sembler extrêmement long pour ce que ça a raconté c'est le cas c'est trop long pour ce que ça nous raconté making of ça dure deux heures ça mériterait de durer une heure et demie grand maximum ça reste pour autant plutôt bien mené dans le sens où il y a une envie de parler de cinéma de montrer les humains qui gravitent autour de ce cinéma ce qui est plutôt une bonne idée ce qui permet en tout cas au récit de se tenir à peu près dans sa majorité le plus gros défaut que j'ai à faire à ce long métrage c'est qu'il est extrêmement classique par rapport à ce qu'ils cherchent à raconter c'est à dire que c'est un film qui prend pas de risques c'est un film qui prend pas de risques dans la structure de ses personnages dans la manière avec laquelle le récit avance dans les choix de comédie aussi qui sont faits c'est un film où la comédie n'est qu'une espèce de petit soubresaut qui arrive de temps en temps pour emmener les personnages dans une direction pour en tout cas permettre au récit d'avancer dans un sens où on n'a pas l'impression que c'est trop dramatique et que ça reste comique et amusant mais je trouve qu'au bout du compte l'idée même si elle est fun le fun est assez limité et en fait rapidement en tant que spectateur on regarde ça et on se dit c'est divertissant c'est sympathique mais ça me raconte pas grand chose de plus que ce que j'ai déjà pu voir par le passé par le biais de nombreux films qui ont traité le cinéma avec plus ou moins de perspective et ici la perspective elle est vraiment très frêle en fait c'est juste la mise en avant d'un tournage et des êtres humains qui gravitent autour de celui ci mais derrière ben je trouve qu'il n'y a pas grand chose de plus à raconter pour autant passe pas un mauvais moment et même si le découpage un petit peu trop facile ça reste plutôt bien rythmé parler du cinéma vous savez si vous suivez cette chaîne c'est quelque chose qui me touche particulièrement surtout quand un film se met à chercher à donner du relief à un regard cinématographique atypique et hors normes comme c'est le cas ici autour d'un tournage de la création d'un film cédric khan quelques mois à peine après sa dernière réalisation nous offre un métrage divertissant mais qui manque de cohérence par rapport à ce qu'il développe donnant lieu à un joli et sympathique petit moment de septième art assez entraînant et attachant dans son genre mais qui manque de sincérité oscillant un peu trop entre une démarche crédible et réaliste de tournage et une propension vers le mélodrame un peu en demi teinte en termes d'écriture cédric khan s'est entouré de fanny burdino et samuel doux pour concevoir l'entièreté de cette dramaturgie dans sa base le scénario il a rien de révolutionnaire son objectif n'est pas de remettre en perspective la manière avec elle un tournage se passe son objectif n'est pas non plus de déconstruire le genre pour y amener de nouveaux codes pour en tout cas y amener une nouvelle perspective dramatique l'objectif c'est surtout de concevoir un beau catalogue de personnages je veux dire d'entrée de jeu on sait ce qui va véhiculer l'émotion est ce qui va faire avancer la dramaturgie c'est le caractère de ses différents protagonistes et la manière avec laquelle ils sont juxtaposés dans le récit pour faire en sorte que il y en ait un auquel on soit attaché il y en a un qu'on trouve plutôt charismatique un autre insupportable un autre très attachant et cette manière en fait de concevoir l'écriture par biais des protagonistes qui fait que le scénario arrive à prendre vie de manière assez intelligente et surtout à véhiculer assez d'émotion pour qu'on se laisse embarquer là dedans parce qu'on va pas se mentir les films qui véhiculent une perspective du tournage dans le tournage d'un cinéma dans un cinéma de ce qui se passe sur un plateau et de ce qui se passe derrière le plateau il y en a plein et il ya plein de films qui ont traité le sujet de manière plus ludique ou en tout cas de manière plus construite ou en tout cas plus intéressante donc là l'objectif n'est pas de déconstruire le genre l'objectif est plutôt d'en sublimer on va dire les atouts pour faire en sorte que le spectateur se laisse pleinement embarquer dans cette aventure et surtout s'attache en fait à ces différents personnages et se laisse bercer en fait par les relations qu'ils vont avoir les uns avec les autres ou les uns contre les autres et c'est cette logique dramatique qui permet en fait au film d'avoir une certaine intensité je dis bien une certaine parce que je trouve que le film plus on avance plus la tendance à avoir une double opposition que je trouve pas très intéressante c'est à dire que c'est une double position qui va d'un côté montrer un travail de la reconstitution d'un tournage qui se veut hyper réaliste et hyper crédible et de l'autre côté amener des relations de personnages et on va dire des dénouements de situations qui font très caricaturaux et très cinématographique et là personnellement j'avoue avoir été un petit peu perdu par la démarche des trois scénaristes khan burdino et doux savent comment faire en sorte que chacun de ces personnages prennent vie sur l'écran donne lieu à des protagonistes attachants sincères touchant même par moment et en cela le scénario tient parfaitement la route mais on sent qu'il manque un peu plus de simplicité dans cette écriture bien sûr il y a ce besoin de broder autour de cette production de construire des parcours de personnages et de jouer avec notre attachement notamment avec joseph mais à côté on sent par moment que l'émotion est un peu maladroite un peu à côté de la plaque et si ce n'est pas le cas sonne tout de même comme un peu forcé notamment quelques retournements de situation vers la fin en termes de mise en scène bon déjà cédric khan utilise un outil que je trouve pas forcément de novateur mais que je trouve très efficace c'est à dire le changement de format on est sur un film qui lorsqu'il parle du film est en scope lorsqu'il montre comment le film se fait est en flat et lorsqu'il nous montre comment on capte la manière à laquelle le film est fait c'est à dire le fameux making of qui évoquait par le titre on passe en 1 66 la juxtaposition de ces formats permet au spectateur d'avoir un vrai repère c'est à dire que d'ores et déjà on sait qu'esthétiquement lorsqu'on va avoir tel type de cadre tel ratio on va être dans telle situation c'est une idée plutôt intéressante parce que elle permet à cédric khan d'avoir un joli jeu de contraste en fait entre ce qu'il doit filmer ce qu'il doit montrer et ce qu'il peut montrer donc ça c'est une triple perspective qui fait très freudienne jeu j'ai bien conscience de ça mais en un sens ça montre le fantasme du cinéma le fantasme de l'envers du décor et en plus de ça l'idée que l'on peut se faire du fantasme c'est à dire à la fois le tournage la manière avec laquelle c'est tourné et la manière avec laquelle on pense que c'est tourné c'est une idée intéressante parce que du coup en termes de cinéma pur et en termes de mise en perspective cinématographique en tant que spectateur on a un peu ce triple regard qui permet à la fois d'avoir un regard un peu jouissant c'est ce côté on regarde un film se faire le côté un peu fascinant de voir comment ça se passe un tournage et le côté très factuel de bas ça se passe comme ça parce qu'on le montre au travers d'un making of donc j'aime bien cette mise en perspective mais on va pas se mentir même si elle est très ludique est assez fascinante et assez réjouissante au début elle montre rapidement aussi ses limites et c'est là peut-être qu'on peut mettre le doigt sur le fait que cédric khan a une mise en scène qui est très intense mais qui rapidement montre à quel point peut-être elle ne va pas plus loin en fait que sa surface et on l'avait déjà vu sur le procès goldman khan comprend comment plonger le spectateur dans ses différents degrés de lecture donc avec cette imagerie marquée qui nous fait comprendre la symbolique de chaque changement de format et donc de changement de dimension d'interprétation et de compréhension cinématographique ce qui est très bon après cela sonne par moments comme un peu trop didactique dans le découpage global du film et même si cela se voit et donne de l'ampleur à certaines images on sent également que le cinéaste ne pousse peut-être pas assez de vis aussi loin que l'on pourrait n'aurait pu l'imaginer se servant un peu trop de cette base comme telle et rien de plus malheureusement en termes de casting celui-ci est assez impressionnant que ce soit de nippo d'aïdes que ce soit jean atan cohen que ce soit souhait là yacoub que soit emmanuel bercox xavier beauvois valérie donzeli riyad gomi taïs vauquier orlando votier yohanna kolbok thomas silberstein enfin tous les acteurs je trouve dégage quelque chose en fait l'avantage qu'a cédric khan c'est que contrairement au procès goldman où il y avait une expérimentation qui je trouve n'était pas forcément parfaite ici il peut se reposer sur des acteurs qui ont assez charisme en tout cas assez de d'intensité pour réussir à embarquer les personnages et je trouve aussi une certaine sobriété la seule anti sobriété que je trouve c'est jonathan cohen qui refait encore son même personnage mais qui je trouve est plutôt bon dans ce rôle j'aime bien emmanuel berco j'aime beaucoup de nippo d'aïdes mais bizarrement c'est un autre acteur que j'ai choisi de retenir parce que c'est un jeune acteur il n'a pas fait tant de films que ça et ici délivre une prestation qui je trouve est assez impressionnante et surtout et notre vecteur d'entrée dans le film ainsi que d'émotions stéphane crépons et la révélation de ce métrage car si les autres acteurs n'ont pas grand chose à prouver il est indéniable que lui démontre une véritable compréhension de son protagoniste auquel on s'identifie totalement au bout du compte making of n'est pas très surprenant mais reste pour autant très bien fait typiquement le genre de films devant lequel on va être assez intrigué rapidement on va être dans un endroit où on est diverti mais aussi on va en voir les limites je pense qu'avec ce film cédric khan aussi atteint un petit peu les limites de sa manière de concevoir le cinéma et de sa manière de concevoir les personnages qu'il veut mettre en scène ça reste pour autant un film très intéressant dans sa mise en perspective du cinéma pour autant ça reste très classique très convenu mais c'est super bien interprété donc making of de cédric khan si vous voulez voir un bon petit moment divertissant et en plus avec du cinéma derrière en plus de celui que vous allez voir et bien je pense que vous avez passé un bon moment devant à plus